Embarquement immédiat pour la Mauricie. Un paysage typique du Québec, à deux heures de route de Montréal. C'est le refuge de la faune endémique, notamment de certains constructeurs de barrages. Il y a une famille de castors qui vit ici depuis une dizaine d'années. On les connaît très bien, donc le père s'appelle Charlie. La mère Charlotte, l'entrée, est sous l'eau, environ 60 cm sous l'eau. Donc si les prédateurs arrivent par-dessus la maison, le castor a amplement le temps de s'estuiver. Et me voilà sur le sentier de l'ours noir. Celui-ci est sans doute un petit de l'an dernier. Mais il aurait sûrement avantage à se planquer. Il pourrait bien avoir affaire à plus fort que lui, à moins qu'il ne s'agisse de sa maman. L'ours noir n'est pas menacé en Mauricie, où je pourrais bien croiser aussi, avec un peu de chance, l'élan, le lynx, l'orignal ou le loup. Pour partir à leur découverte, j'ai élu domicile dans cette véritable cabane au Canada. Été comme hiver, on y organise mille et une activités saisonnières.